Bonjour à tous, je laisserai Jean-Marie présenter Emmanuel Marc, il le fera beaucoup mieux que moi je pense. Donc je vais juste faire la introduction par rapport au musée, donc cette conférence a lieu en cadre de l'exposition Destination Lune, qui est l'exposition temporelle qui est située juste en face et qui a été faite pour les accompagnants de la marche sur la Lune, qui a été fêté un peu partout la semaine dernière. Donc voilà, je vous laisse, on va les jambes après, il y a un peu des manuels. Merci beaucoup Emmanuel Quattrola. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci d'être venu pour cette conférence, pour vous présenter une marque. Donc oui, deux conférences à Versailles, c'est 30 ans, c'est ça ? Et qui travaille dans l'opératoire à la course et dans l'atmosphère, il y a l'observation spatiale. Voilà. Et Emmanuel est essentiellement essentiellement sur Vénus, les modèles de la place à placer en Vénus. C'est ça ? Je suis un peu pour tout Vénus et je suis en train de développer une équipement aussi. D'accord. Il est là. D'accord. On pourrait placer la parole. Merci. Merci d'être venu. Merci encore. Je vais donc vous parler d'exoplanètes. Alors, qu'est-ce qu'une exoplanète ? Est-ce qu'une idée qui est en fait assez ancienne ? Je vais faire tout ça. Une exoplanète, voilà. En gros, depuis qu'on sait que le Soleil est une étoile et que des planètes tournent autour du Soleil, donc on a le Soleil et les 8 planètes qui tournent autour du Soleil. À partir du moment où on a compris que le Soleil était une étoile comme les autres, eh bien immédiatement la question est-ce que le Soleil a ses planètes ? Est-ce que les autres étoiles ont aussi leur planète au total ? Et ces planètes, donc maintenant on les appelle exoplanètes. Pendant très longtemps, ça a été un objet de spéculation, parce qu'on n'a pas su jusqu'à 40 ans à peu près, si ces étoiles existaient ou pas, ou s'ils ont été l'anomalie à être une des rares étoiles à prendre aux planètes autour de nous. Encore en débat, il n'y a même pas 40 ou 50 ans. Donc ces étoiles planètes, l'idée en elles-mêmes est ancienne. Voilà quelques précurseurs anciens. Donc à partir du moment où on a compris que le Soleil était une étoile et qu'il était une étoile tournée autour, donc ça nous mène au statistique de 1500, eh bien immédiatement dans la foulée des gens, comme Jean-Luc Bruno ici, disent que s'il y a une infinité de Soleil, il y a probablement aussi une infinité de Terre autour de ces Soleils, dans un espace, c'est à l'époque, qui est bien infini, donc une conception déjà extrêmement moderne, d'avoir l'idée que chaque étoile est là jusqu'à ce qu'il ne peut pas prendre le bas. On peut rentrer sur ces étoiles à la fonction de ces étoiles de notre planète. C'est une idée qui vaut au moins cinq siècles. Donc il y a une autre étape là, on peut-il traiter de vulgarisation sur ces idées-là, donc un moteur connu, je ne peux pas référer sur tout ça, c'était François-Brun, enfin qui avait eu très l'eau, qui donc retranscrit en fait des espèces de conférences de vulgarisation d'une donnée par le sable, la croque de Versailles, sur la pluralité des mondes, c'était assez amusant, il n'y a pas ce qu'il sait, sur les habitants de Mars, les épîtères de Vénus, de la Lune, on était persuadés que toutes ces mondes étaient forcément habitées. On va demander à l'histoire de l'Institut, est-ce qu'il y a des gens sur le livre ? Bien sûr, et comme il a pesanteur, il y a du feu, ce sont des gens très fins, très gracieux, sur Jupiter les parités lourdes, elles sont toutes petites, tout ça, enfin on ne va pas expliquer, ce sont des choses, beaucoup d'assurance, toujours une leçon gardée pour nous, on peut se raconter des choses de bonne foi, dans ce temps, probablement que dans 300 ans on est en train de se donner, mais c'est grave, on prend l'esprit, c'est quand même, on explique les conseils. Voltaire aussi, mais il y a même une sixième, qui s'appelle Nicolénard, une philosophie où un habitant de Sirius rencontre un habitant de Saturne et les deux viennent regarder ce qui se passe sur Terre, pour apporter un regard extérieur, un petit peu acide et amusant sur des mœurs de l'étant de la Terre. En plus ça, effectivement, le procédé, on va dire, de fiction, de prendre extraterrestre pour lui faire dire des choses qu'on voit sur Terre avec un regard neuf, est une idée en fiction qui est aussi très, très ancienne et qui est très commode pour pointer des travers de la société. Donc, vous faites ça avec un regard un peu ingénie et naïf, l'extraterrestre c'est une figure parfaite pour faire ça de toute façon et ça fait très longtemps qu'on le fait pour des états plus de 100 ans ou de l'autre. Bon, je vais passer assez vite sur l'historique parce que, on va parler du sujet. la difficulté pour quitter le monde, on va dire, le domaine de la spéculation et des histoires pour rentrer vraiment dans est-ce qu'on peut vraiment les voies sur les autres planètes, c'est un problème de distance et de taille. Quand on mesure les distances dans l'Univers, vous savez, l'unité qu'on prend habituellement c'est l'année lumière, donc c'est la distance qui est parcourue par la lumière pendant un an. Les étoiles les plus proches, la plupart de celles qu'on voit à l'œil nu, sont situées à quelques dizaines ou jusqu'à quelques centaines pour les plus brillantes d'années de lumière de la Terre. Les étoiles qui sont au-delà, on peut le voir qu'avec des télescopes comme 100, et l'étoile la plus proche est à 4 années de lumière en vie. Les étoiles sont séparées les unes des autres d'une distance de quelques années de lumière en moyenne. c'est très très grand. Une année de lumière, quand on fait le calcul, une année de lumière, ça va très vite, et une année, c'est très long. Donc ça fait 10 000 milliards de kilomètres. Voilà, c'est un état d'une distance qui est déjà commencée. Cependant, quelques années de lumière entre chaque étoile, les planètes qui trouvent autour du Soleil sont situées au maximum, donc à quelques milliards de kilomètres, ce qui est très très peu par rapport aux 10 000 milliards de kilomètres dont on a parlé avant. Si on reprend notre état de lumière, le système solaire entier ne tient même pas une journée de lumière, mais quelques heures de lumière autour du Soleil. En quelques heures, la lumière du Soleil a déjà dépassé les planètes, et entre les dernières planètes à quelques heures de lumière et la prochaine étoile à 4 années, il y a du vide. Entre quelques heures, il faut attendre ensuite 4 ans qu'il se repasse quelque chose. Donc, chacun de ces systèmes de planètes autour des étoiles, c'est comme des oasis il est dans le désert, on a une étoile, ses planètes, et des énormes étendues de vide avant, on approche une étoile et ses planètes. Et si on met tout ça à l'échelle, voire une autre planète, ça reviendrait dans la lumière d'un phare qui représente ici la lumière d'une étoile, à détecter une luciole, parce qu'une planète c'est beaucoup plus petit et moins brillant qu'une étoile, donc ça ne brille pas plus que une luciole à côté du phare. La luciole est posée à côté du phare, et on regarde tout ça depuis quelques dizaines d'exémètres. vous voyez facilement la lumière du phare, autrement dit on voit très très bien les étoiles, mais pour détecter les fenêtres autour de ces étoiles il faudrait pouvoir distinguer à l'œil nu les lucioles qui volent autour du phare, dans la lumière du phare. En la rigueur, une luciole toute seule avec un long temps de pause un bon instrument on réussit à le faire assez facilement. Le problème c'est qu'on a quelque chose d'extrêmement brillant juste à côté. Et c'est ça qui a posé le problème pendant... jusqu'à l'époque très récente pour pouvoir les voir vraiment, pour les détecter. En fait on n'a pas commencé à les voir tout de suite, on les a d'abord détectés par des méthodes indirectes parce que ça, ça semblait un sous-contain. On voit qu'on a surmonté il faut des techniques assez avancées de l'observation, de l'observation. Donc voilà, toutes les difficultés et de réussir à avoir un truc très peu brillant à côté, quelque chose qui vit très fort depuis une distance réglementaire. Alors, comment on a pu s'en sortir quand même ? En regardant les... Après tout, comme on voit très bien les étoiles, on s'est dit que la bonne piste pour détecter les exoplanètes, c'est de regarder l'influence qu'elles ont sur leur étoile. Il y a plusieurs types d'influences et la première influence qu'elles ont, c'est par leur propre gravité. On dit toujours que les planètes, tournent autour de leur étoile. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est une simplification. Ce qui se passe en fait, c'est que les planètes et les étoiles tournent ensemble autour de ce point ici qui est une croix verte, ce qu'on appelle en physique le centre de gravité, et ce qui est une espèce de milieu, plutôt du côté de l'étoile que du côté de la planète parce que l'étoile est beaucoup plus haute que la planète. C'est un petit peu si on avait un bateau imaginaire entre l'étoile et la planète et qu'on voulait faire tenir les deux plateaux en équilibre, c'est là qu'il faudrait poser le doigt entre le plateau qui contient l'étoile et le plateau qui contient la planète. Comme l'étoile est beaucoup beaucoup plus lourde, il faut mettre en équilibre beaucoup plus près de l'étoile que de la planète. C'est présenté ici. Donc l'étoile bouge un petit peu et la planète elle bouge lourde. Donc quand, dans la limite, où l'étoile est très très lourde et la planète très 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 massive, et bien la croix verte devient pratiquement le centre de l'étoile et dans ce cas-là on a l'image classique des planètes qui tournent. Mais cet effet-là existe toujours un peu de l'étoile qui bouge. Alors si l'étoile bouge ça peut être intéressant. On peut regarder comment elle bouge. Il se trouve que ce déplacement-là il est très faible. Il fait quelques... dans le cas quelques dizaines de milliers qui peuvent être des choses qui ne sont pas visibles vraiment dans un déplacement qui n'ont plus même à l'intérieur de l'étoile. Donc c'était quelque chose de déplacement même et dur à mesurer. mais de ce fait-là l'étoile est en train de bouger et il y a quelque chose associé au mouvement que l'astronomie qu'on connaît assez bien qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler en fait ça ne se produit pas qu'avec la lumière. N'importe quel type d'onde on a ce phénomène-là. Quand un objet ne bouge pas donc il y avait ces ondes comme ça qui ont toujours le haine écartement donc là on détecte une lumière qui correspond à l'écartement entre les traits. Mais si jamais la source de lumière se déplace et bien dans ce cas-là on a dans la direction du rapprochement j'attends que les lumière s'en sortent en route des crêtes qui sont plus serrées et dans la direction où l'objet est en train de s'éloigner des crêtes qui sont plus écartées. ça, de façon lumineuse ça se traduit par quand un objet approche la lumière qui l'avait semble légèrement décalée vers le bleu ou les lumières de son bleu et la lumière d'un objet qui s'éloigne est légèrement décalée vers le rouge. C'est quand même c'est quand même des vagues où on peut tout établir. Et cet effet-là on sait le mesurer avec une très 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 grande précision. parce qu'on a de très hauts instruments qui défendent que les lumières sont des spectrographes et quand on analyse la lumière d'une étoile on peut savoir si l'étoile est en train de se rapprocher et si on mélange les informations donc l'étoile est en train de s'approcher et de s'éloigner régulièrement avec la planète autour d'elle avec cette moyenne mesure et bien on a la première méthode qui a été utilisée pour trouver des planètes qui nous appelle la méthode des vitesses radiaques radiaques qui viennent dans la direction comme ça va on ne peut voir que des rapprochements des éloignements donc c'est ça qu'on appelle vitesse radiale quand la planète tourne autour de l'étoile et que le télescope est très très loin en regardant l'étoile il voit régulièrement l'étoile qui s'éloigne une vitesse qui s'éloigne ici et après l'étoile qui s'approche quand l'étoile est en phase de rapprochement le spectre de l'étoile se décale un petit peu vers le bleu et quand elle est en phase des étoiles manches le spectre se décale un petit peu vers le rouge on utilise en fait ce qu'on appelle des rays spectrable mais quand on regarde le spectre de l'étoile il y a des petites rayures très très fines et comme il y en a plusieurs millions on peut faire les mesures sur plein de milliers d'oraires en même temps mais avoir comme ça une extrêmement bonne précision on pense qu'il faut que toutes les raies soient de quelle façon de mesurer ça extrêmement finant et surtout ça se produit de façon régulière avec une pulsation qui correspond à la durée de l'année de la pléodotour en tout cas c'est la période ou l'évolution donc on a directement la mesure de durée d'une orbite qui arrive avec la période de sous-monde alors le point de cette méthode c'est qu'il y a ce qu'on appelle des biais d'autant dit elles marchent mieux dans certains cas que d'autres et donc les détections qu'on a vont favoriser certains cas de finir par rapport à d'autres en astronomie on a tout le temps le biais numéro 1 c'est qu'on voit que les étoiles les plus brillantes c'est une étoile trop faible même si elles sont très très nombreuses on les voit presque pas sauf qu'elles sont vraiment tout proches l'étoile la plus proche de nous proxima du centre elle est pas visible à l'œil du point sauf vraiment des télescopes donc on voit et d'autant plus les étoiles sont moins on peut voir que les plus brillantes vont entrer donc ça déjà sert c'est un biais d'observation qu'il faut en tenir compte quand on fait les statistiques le sondage qu'on fait n'est pas représentatif on voit que ce qu'on voit enfin que ce qu'on peut voir et donc cette méthode estrénelle elle est piésée en faveur des planètes massives parce qu'une planète plus massive va avoir plus d'influence sur son étoile elle va se bouger et elle va se bouger plus vite donc une planète plus lourde va être plus facilement détectée une planète de masse plus faible avec les techniques actuelles on est à peine capable de détecter la Terre on ne pourrait pas détecter la Terre on pourrait détecter Jupiter assez facilement on ne pourrait pas détecter la Terre oui ça veut dire que c'est la planète qui fait bouger c'est la planète qui fait bouger un peu l'étoile la planète bouge beaucoup sur l'étoile mais l'étoile bouge un peu quand même elle n'est pas complètement indifférente de la planète il y a une petite gravité de la planète sur l'étoile qui fait bouger un peu l'étoile et la grosse c'était l'étoile qui fait bouger beaucoup le planète donc là effectivement on a ça alors donc les planètes massives celles qui sont proches de l'étoile pourquoi ? parce que quand on est proche de l'étoile le mouvement se passe très vite et donc ça fait bouger l'étoile plus vite et comme on est sensible à la vitesse et bien les planètes proches ont plus d'influence sur l'étoile que les planètes qui sont proches et donc on est comme nous on les détecte mieux et il faut aussi juste être bien orienté bah c'est les deux animations qui sont ici si on voit le système par le dessus donc là il y a la planète invisible qui tourne autour et l'étoile qui fait ce mouvement-là dans ce cas-là l'étoile n'est jamais en train de se rapprocher de ses lois nuits on fait des cercles comme ça mais toujours à l'aide distance ça ça va pas marcher pour détecter parce qu'on ne voit pas ce décalage dans le bleu vers le rouge pour que ça marche bien il faudra le système par la tranche ce qui est le cas de figure qui est en bas où là on a du coup l'étoile qui se rapproche quand la planète est derrière et ses lois que la planète passe devant et c'est ce mouvement de rapprochement des lois nuits qui est celui qu'on peut vraiment détecter et quand on ne connait pas le cas de figure d'ailleurs entre ce qu'on est situé dans ce cas de figure-là ou dans un cas de figure intermédiaire et bien ça ne permet pas de vraiment peser la planète parce qu'avec la on va dire qu'on peut avoir plus d'influence sur ce naturel et donc avec cette méthode on peut peser la planète en regardant l'influence qu'elle a sur ce naturel et comme on ne connait pas l'inclinaison de l'orbite et bien on a une borne inférieure on sous-estime la nature de la planète ça peut être plus lourd que ça ça veut dire juste un minimum et pas de la nation de la planète avec cette méthode donc elle a quand même pas mal de défauts mais c'est historiquement la première qui a marché et elle a marché pour la première fois le 6 octobre en 1920 ça va être donné complètement plus avant mais on a pu la fonctionner en 1995 et cette première planète extrasolaire donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que maintenant on l'appelle ça extra-planète elle tournait autour de l'étoile 51 du Pégase qui vit à une usine étoile de Bénicule 4 ou 5 visible dans un ciel dans un bon ciel vous la pouvez je ne l'aimerais pas mais en vacances en montagne vous pouvez la voir le plus et la constellation du Pégase vous nous donnez ici sa cinquantanienne étoile du Pégase c'est pas une des plus brillantes mais c'est pas non plus quelque chose qui était inconnu et la convention maintenant qu'on adopte pour désigner une planète c'est de trouver l'étoile nous, celui après donc A c'est l'étoile B la première planète qu'on a découvert si on découvre un autre ça devient C, D, E, F et cetera on les numérote donc pas dans l'ordre de la planète à l'étoile parce qu'en fait on ne sait pas si on a vu toutes les planètes c'est tout il faudra changer de classement sans enlever l'autre donc on les numérote dans l'ordre enfin numérote dans l'ordre du mètre dans l'ordre de la découverte donc si on découvre une idée si on redécouvre une idée ce sera c'est une idée plus pleure on verra qu'il y a des cas de futur qu'on a été essayé donc le 6 à peu 95 on devrait être découverte en France on a le un peu corrigole là-dessus c'est le télescope de 2 mètres enfin de 183 cm de l'Ouestre-de-France à Saint-Michel-de-France dans l'Ouestre-de-France où cette mesure a été faite donc une première planète décroche par l'humidité en dehors du système solaire elle a été faite par deux Suisses qui travaillaient en France Didier-Mannot le premier ministre de l'Ouestre-de-France l'étoile 51 Pérasie 51 Pérasie et le type solaire parce qu'il ment on a cherché d'abord des planètes autour d'étoiles qui ressemblent au soleil parce qu'on se dise les étoiles qui ressemblent au soleil ont plus de joueurs d'étoiles que les autres il fallait bien commencer par l'étoile et autant prendre une qui ressemble à son vol c'est pour ça qu'on a pris cette date une de cette date d'abord l'étoile n'est pas très loin il y a 49 des lumières d'ici c'est pas la plus proche mais c'est clairement dans le voisinage électrique la galaxie fait 200 000 des lumières d'un rapport à l'autre 49 des lumières par rapport à 200 000 c'est vraiment pas loin c'est tout ça c'est parce qu'il faut que l'étoile soit assez proche pour qu'on puisse justement bien décomposer sa lumière et donc il faut qu'elle soit relativement brillante parce qu'il n'y a pas inclus à ça sur les étoiles qui sont trop lointaines et trop faibles dans les télescopes là où il y a eu une grande surprise c'est que la durée de l'année en question de cette planète autour de son étoile celle qu'on mesure en regardant justement quand est-ce que ça va faire un tour complet donc le temps ici entre deux maximum ça a été mesuré précisément du coup parce qu'on a pu le faire qu'une fois c'était 4 jours donc c'est une planète qui tourne en 4 jours seulement autour de son étoile je vous rappelle que la Terre elle met un an à faire un tour complet autour d'une étoile qui sont le soleil quand on dit ça tourne en 4 jours c'est que cette planète est vraiment extrêmement proche de son étoile quand on fait calcul on trouve que c'est 5% de la distance d'un soleil comme on dit en anglais d'astronome 0,05 unité astronomique unité astronomique c'est la distance d'un soleil qui sert un peu à consulter la distance d'un soleil et quand on regarde justement à une distance si proche de son étoile cette planète doit être extrêmement chaude effectivement les calculs les températures de l'ordre de 1000 degrés 1000 degrés coté nuit 1500 1600 degrés coté jour fort dit des planètes extrêmement chaudes et la masse de la planète encore le fond on a que le minimum c'est au moins 50% de la base de Jupiter donc on dit première surprise il y a des planètes qui se trouvent très près de leur étoile à des distances inconnues dans le système solaire même Mercure qui est très proche du soleil elle est quand même à 30% à la distance d'un soleil là on n'est plus à 30% on n'est plus à 5% seulement donc ces planètes un endroit extrêmement surprenant et surtout on s'attendait à trouver des choses comme du système solaire c'est à dire avec des petites planètes rocheuses près de leur étoile comme on a nous Mercure Vénus et puis plus on va loin plus on trouve des grosses planètes qui ont eu de la place qui ont eu plein de gaz là on trouve un machin comme Jupiter collé à son étoile à des températures de micro-étoiles c'était une surprise complète ça a défini d'autres types de planètes qu'on a appelé les Jupiters jaunes Jupiter parce que ça doit ressembler à Jupiter comme possible pour son micro-étoile mais à des températures de double-étoile alors que Jupiter il y avait moins de 100% 3.5% de joues parce que Jupiter il y a 10 fois la distance 5 fois la distance donc ça a été une énorme surprise parce qu'on ne s'attendait pas à trouver des planètes aussi grosses et ça a déclenché tout un travail théorique pour expliquer comment ça a pu se passer et ce qu'on appelle la théorie des migrations planétaire les planètes peuvent se former loin mais peuvent appeler par le jeu les influences des planètes les unes sur les autres je vais vous inviter les planètes peuvent d'un seul coup être propulsées sur les orbites beaucoup plus proches de l'étoile et finir finalement de façon constable après le deuxième problème qui s'est posé c'est une escabeille de gré une planète comme ça est en train de s'élaborer complètement c'est-à-dire qu'avec des températures pareilles le gaz est très chaud pas très vite est-ce qu'il peut s'échapper le planète comme Jupiter ? alors justement le planètre ne se posait pas avant une fois qu'on a vu ça on a commencé à se poser des questions on a fait plein quelques théories qui apparemment entre une grosse planète comme Jupiter ça tient elles sont stables à cette distance-là sur quelques milliards d'années elles perdent peut-être quelques pourcents de leur contenu à cause de l'échauffement ou du gaz qui poussent dans les fenêtres mais après ces gens de planètes peuvent rester stables longtemps parce qu'elles sont grosses la Terre si on approche à cette distance-là non seulement à 1 000 degrés mais l'atmosphère ne s'en va complètement la Terre est trop petite pour gagner l'atmosphère des températures mais une grosse belle comme Jupiter avec une grosse gravité que la Terre et apparemment c'est une petite nuée puisque c'est une planète principalement la Terre alors là il y a quelques autres premières ça a été assez vite 95 première découverte d'une planète en 96 autour de l'étoile 47 de la Grande Ouse on a découvert le premier Jupiter froid le Jupiter normal de la planète qui mettait quelques années à faire de sa planète donc les distances suffisamment grandes il a fallu attendre quand même au moins un an parce que les données étaient acquis depuis tout comme ça pour donner au moins une année complète pour dire que c'est vraiment une année en 99 donc 5 ans après j'ai mis directement B, C et D c'est le premier système multiple à partir des découvertes avec trois planètes géantes donc dans l'ordre de la planète B, C et D en 2004 la deuxième planète découverte se retrouve de l'étoile de l'U c'est la première planète non géante à avoir été découverte il y a quelque chose qui pèse beaucoup moins comme Jupiter qui est probablement entre Neptune et la Terre au niveau des masses là aussi c'est une découverte parce que sur Terre dans le système solaire c'est tout dans notre système il y a un espèce de fossé entre la plus lourde des planètes rocheuses qui est la Terre et la plus légère des planètes de gaz il y a un écart assez important on pensait que cet écart-là resterait vide mais maintenant on trouve en plus de planètes qui sont plus hautes que la Terre mais plus légères que la géante dont on n'a pas d'exemple sous la main c'est un système solaire pour savoir à quoi ça sent alors suivant de quel côté où ça penche on peut les appeler les super-Terres qui sont plus proches de la Terre ou des mini-Neptunes quand c'est un peu plus léger que Neptune et qu'on pense que c'est quand même plutôt gazeux mais finalement la limite entre les deux c'est un endroit qui est très très mal connu parce qu'on n'a pas d'exemple sous la main donc on a des idées théoriques qui ne sont pas exactes qui sont fausses en ouvrant les détails alors cette méthode des vitesses cordiales elle a permis en 25 ans depuis 1935 ça fait déjà de trouver à peu près 700 planètes on décode par cette méthode et ce n'est pas une méthode qui marche le mieux c'est la première historiquement c'est pourquoi maintenant la deuxième c'est une méthode plus facile à comprendre qu'on appelle la méthode des transits elle marche sur des bons instruments qui peuvent détecter des variations de lumière assez faibles ce qui se passe c'est que l'étoile se rapproche d'une visée elle fait son effet de lentille et donc l'image commence à être amplifiée un petit peu là l'amplification par l'étoile est maximale quand on est au niveau du pic d'amplification et puis il arrive un moment quand l'étoile commence à se désaxer où c'est la planète qui va passer au milieu et la planète va elle-même perturber la lentille de l'étoile et donc ça va sur ce genre de coups d'amplification déclencher des pics comme ça au moment où c'est la planète qui contribue à l'amplification de l'étoile en plus donc quand vous avez comme ça ce genre de signatures sur le coup d'amplification de l'étoile et bien s'il n'y avait que la base ce serait une étoile toute seule si elle abosse plus les espèces de submissarroïdes c'est une étoile et une planète et comme ça on peut creuser et l'étoile et la planète le problème de cette méthode c'est que ça ne marche qu'une seule fois parce qu'une fois que la planète et l'étoile invisible sont passées sur le danger de lumière ils passent une fois en quelques jours et puis après ça se désaxe et ça ne reviendra plus jamais donc les systèmes on peut observer mais en même temps on bouge ça passe et l'étoile ne se retourne pas c'est facile il y a vraiment beaucoup de chance pour qu'un truc passe au milieu c'est forcément beaucoup d'étoiles et beaucoup d'objets entre deux que de temps en temps on a du vol et on voit seulement un événement et on a comme ça quelques planètes les plus lointaines qu'on connaisse seront tenues par cette méthode parce que là ça marche plus c'est loin plus il y a de trajet plus il y a de chance les planètes qui passent devant donc c'est cette méthode qui marche bien loin que les autres méthodes qu'on appelle marchent plus loin donc ça permet de venir un peu c'est comme ça qu'on a vu des planètes près du centre de la galaxie c'est la seule méthode pour accéder à des distances de plusieurs bouilliers voire dizaines de milliers voire dizaines de milliers le reste est confiné dans le voisinage à quelques années à quelques années à quelques années bon alors après la dernière méthode c'est qui finalement la plus simple à comprendre mais la plus difficile à faire c'est de faire une image planète ça ça marche que depuis qu'on a des progrès à la fois en traitement d'image en astronomie qui permettent d'annuler la lumière de l'étoile qui est beaucoup plus brillante que celle de la planète pour récupérer la planète seulement alors là vous voyez c'est un effet c'est un système c'est un système c'est un autre des zones brillantes en tout cas en bas vous avez je ne sais pas si vous voyez d'ici l'année c'est du sens qu'on fait toujours après pendant le durée qui va de 2009 à 2007 vous êtes content des années ici mais c'est plus de 2012 2010, 2012, 2014, 2014, 2016 alors 2009 ça rejoue tout de suite au milieu caché par un disque noir et avec des espèces de variations c'est la meilleure annulation de la lumière de l'étoile qu'on peut faire normalement s'il n'y avait pas de traitement on aurait un point brillant qui noie complètement l'image avec des méthodes je ne sais pas là-dessus il y a des ça communique en général de la chronographie il y a plein de gros mots que je pourrais expliquer si ça m'intéresse après mais ce n'est pas le plus important l'important c'est que ces choses-là servent à corriger l'étoile au lieu donc il reste qu'un peu le lumière de l'étoile c'est l'espace mais par-dessus ça vous voyez ici on existe directement des points qui bougent sur des orbites autour de l'étoile les plus proches vont vite les plus lointains vont lentement c'est que là sur les planètes on le voit directement on a d'images on les livre pour le système célèbre on l'a jamais vu de l'extérieur mais pour les systèmes lointains on peut le voir remarquez que sur des images comme ça on peut voir que les grandes planètes ça ne marche plus si elles sont loin de leur étoile si elles sont trop proches elles sont moyennes quand même on ne le voit pas mais là l'échelle quand même là vous voyez le segment d'ici qui fait 20 minutes astronomiques c'est 20 fois la distance d'un soleil donc ici les planètes sont à plusieurs centaines de minutes astronomiques de l'étoile extrêmement lointaine donc extrêmement froide donc pour qu'elles brillent comme ça il faut qu'elles soient très très grandes pour refaiter les lignes de leur étoile ici ou l'autre et on peut comme ça directement mesurer leur amener leur taille à leur dominance et ainsi de suite et donc ça on en connait aussi quelques-unes comme ça donc là si vous n'y croyez pas à faire ça vous pourriez entendre cette détection directe justement des autres planètes et ça remonte à récemment il faudrait cumuler plusieurs années pour avoir le temps de voir les plans qui bougent pour être sûr que c'est pas une étoile de feu ou un truc comme ça c'est vraiment donc il faudrait un petit tournoi de son étoile ici un 4 un petit tournoi c'est bien moins brillant que les autres parce qu'elle est un petit tournoi donc je ne sais pas comment c'est à faire de l'essence planétaire alors état des lieux je prie je réussis ça je pense que c'est l'essent parce que ça change tout le temps donc là c'est l'histogramme des découvertes avec le temps là c'est le nombre de planètes découvertes au total par les différentes méthodes donc les petites promenaires à la fin de 1990 c'était des méthodes par vitesse rapel vous voyez ça continue encore en vert c'est les transits les transits ont eu plus longtemps à apparaître et puis la NASA a lancé une mission spatiale qui s'appelle Kepler qui était dédiée à faire des transits et que ça hors de la poussière terrestre donc ça évitait plein de perturbations elles regardaient plein d'étoiles dans un champ du ciel pas très grand le champ du ciel il fait quelques il tient dans deux paumes de la main en ciel il faut quelques degrés pour explorer mais en détail chaque étoile était observée et ça devait bien mesurer et après certaines durées pour avoir des confirmations eh bien ces planètes sont entrées en bloc dans les confirmations maintenant la majorité qu'on connait via des émissions à PSI premier paquet qui a été publié en 2013 et un deuxième paquet publié en 2016 et là on en connait maintenant plusieurs milliers où il y a ces quatre milliers et les autres méthodes contribuent de façon chronologique à PSI en violesse et en directionnelle plus que ça et puis après il y a plein d'autres choses je ne peux pas en parler parce que c'est compliqué et deux ça contribue très très tôt finalement le gros C vitesse rabiale plus 30 on va passer au comptage ok alors du coup quand on a comme ça des milliers de planètes on peut commencer à faire comme en biologie comme je le dis on peut commencer à faire des statistiques et des classifications on va faire du gros tableau on va ranger nos milliers de planètes un des tableaux les plus faciles à comprendre c'est tout ça que je le dis ici c'est un qui classe les planètes par taille ici vous voyez des mini-terres plus petites que la Terre puisque c'est le volume masse terrestre équivalent jusqu'à la taille de Mars comme je le dis ici des sous-terres à peu près jusqu'à la moitié de la place terrestre donc des choses qu'on a pas dans le système solaire parce qu'entre la Vénus qui est pratiquement la masse de la Terre ou Mars qui fait que 10% de la masse de la Terre donc là c'est des choses entre Mars et Vénus au niveau de la Terre on n'a pas un système solaire qu'on appelle des sous-terres après les planètes de classe terrestre de 0,5 à 5 masse terrestre après les super-terres qui ont entre 5 et 10 masse terrestre après on passe à la classe des planètes géantes des planètes de taille Neptune entre 10 et 50 fois la masse de la Terre et plus de 50 fois la masse de la Terre des planètes géantes c'est Jupiter des Jupiter des Neptune des super-terres ou mini Neptune on sait pas trop des planètes de type terrestre là une classe intermédiaire on n'a pas un système solaire de plus et il y a des exigérants donc ça c'était sur les colonnes sur les lignes on les agressait par température parce que comme on connait leur distance à l'étoile et à l'étoile on sait si elles sont chaudes ou tiènes ou froides on peut les classer comme ça donc dans la zone chaude forcément la zone chaude elle est beaucoup plus représentée ça veut pas dire qu'il y a plus de planètes chaude ça veut dire que c'est là qu'on sait mieux les mesurer parce que à la fois les transits et les metteurs de vitesse radiale favorisent les planètes qui sont tout près de l'étoile et donc c'est celles-là qui sont chaudes donc là c'est sous-représenté parce que c'est ce qu'on sait le mieux mesurer c'est un peu la blague d'une fois qu'ils cherchent des clés ils disent sous un lampadaire ils cherchent des clés et quelqu'un me dit mais qu'est-ce que vous faites monsieur de le chercher des clés vous êtes sûr que l'étoile sous un lampadaire ? ben non mais c'est là où je peux voir ben on a encore le cas de figure ici on regarde, on peut observer donc c'est pas forcément il n'y a plus qu'à voir mais en tout cas on fait ce qu'on peut et on a commencé par ça et ça explique la sous-représentation de planètes chaude ici vous voyez dans les planètes tièdes donc deux zones habituelles de température on va dire entre 0 et 0 et 0 comme est-ce qu'on a volé telle qu'est-ce qu'on a fait donc là on a des mini-terres on n'en connait pas d'ailleurs ici voilà des terres tièdes on a 21 planètes à peu près comme la Terre à peu près pour la Terre connue sur l'Oxandre du Géant c'est déjà une idée de la statistique pas parce qu'une planète est forcément sébatique alors jusqu'au Jupiter tiède Jupiter tiède c'est intéressant ou pas pour lui-même parce que c'est pleine géante donc a priori il n'y a pas de surface celui-ci c'est du gaz toujours plus élevé jusqu'au centre mais si c'est Jupiter tiède ou des lunes un petit peu comme Jupiter qui a sa limite ces lunes-là sont potentiellement habitables pour une description de science-fiction de ce qu'on trouve je l'envoie au film Avatar qui se passe justement sur la lune mais Jupiter tiède qui a plein de présence il faut le revoire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et ensuite la zone froide il y a des planètes qui sont plus froides que ce qu'il faut pour que l'eau soit liquide donc là on apporte notre objectif Terre à nous c'est une planète une planète de masse de Terre froide on en connait 285 comme le cathode une 24 ah voilà on connait les terres froides donc voilà ça c'est classé par donc masse de planètes et température en haut vous avez un rappel des systèmes qui ont été trouvés on a 2209 planètes seules autour de leur étoile c'est vrai que ça fait planètes sur sol et on a été trouvées une seule lunette si on regardait le système sol à l'extérieur on détecterait très bien Jupiter probablement Saturne la Terre sociale limite de détection ou pas de l'extérieur on serait détecté jusqu'à l'extérieur que 2-3 planètes maximum alors on sait qu'il y en a 8 donc ça c'est au moins une planète sur 2209 parmi les 4000 étoiles on a 419 systèmes avec 2 planètes 136 extroits etc on connait 3 systèmes avec 7 planètes parfois il y a comme des systèmes multiples et très multiples qui ont été trouvés il y en un qui est très intéressant on a été trouvé récemment sur l'objet de travaux assez intenses que j'en parlais sur la question alors après on va parler des méthodes et des observations on va rentrer dans le vif du sujet qui est les extraterrestres je ne vais pas vous dire qu'on est sur le vif mais c'est plutôt le vif le problème c'est qu'on a un seul exemple de vie qu'on connait c'est celui de la Terre et donc on est en train d'extrapoler à partir d'un seul point on peut dire ce nouveau ce qui veut dire qu'on ne prend pas en train de faire de la science il faut quand même légèrement avoir les contraintes de pouvoir trier ce qui est vrai de ce qu'il faut là on est obligé d'extrapoler peut-être un seul exemple donc on se plante très probablement mais encore une fois c'est la parabole de l'ifrone comme la seule vie qu'on connait c'est la vie de la Terre et bien on va d'abord chercher la vie qui ressemble à la nature parce que si on existe c'est que c'est possible donc c'est peut-être possible ça ne veut pas dire que c'est la seule vie possible il y a probablement plein d'ensuissants de faire de la biologie intéressante mais comme on ne peut pas l'imaginer on n'est pas en train de la chercher le jour où on aura avancé donc on aura commencé à chercher autre chose que des jumeaux mais pour l'instant la seule chose qu'on sait chercher c'est des choses qui ressemblent à la Terre donc des planètes avec des reliquiers etc. et donc plutôt que de parler des histères c'est pour faire parler de la notion qui est testable c'est ce qu'on appelle l'habitabilité et c'est là les mêmes critères qui font plus ou moins l'humilité tout ça c'est-à-dire que pour avoir de la vie il faut de l'eau liquide parce que c'est là on peut faire des actions chimiques très compliquées qui peuvent mener jusqu'à la vie sur une planète parce que si l'eau est enfermée à l'intérieur aussi dans les nuages ça ne permet pas d'avoir une surface ou de collecter la lumière de l'hétoile et d'un autre chose on parle de la vie on est juste dans l'intérieur des planètes à l'intérieur des satellites c'est-à-dire par exemple c'est là mais là se pose un problème de la source d'énergie quand vous êtes en sous-terrain il faut utiliser toute l'énergie que vous mettez dans le traitement ça c'est moins disponible et moins facile donc le critère classique c'est de dire on veut de l'eau liquide stable c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de bouillir ou de s'évaporer après son terrestre à la surface d'une planète il n'est pas trop chaud pas trop donc là c'est possible et donc ça nous donne ce concept que les anglais appellent Goldilocks Zone c'est-à-dire une zone de boucle d'or comme un compte de boucle d'or où il y a le potage trop chaud le potage trop froid le potage tié dans le milieu mais il veut le tien donc pas le trop chaud trop froid donc ça, ça délimite une espèce de zone autour d'une étoile vous êtes trop proche de l'étoile vous êtes trop chaud trop loin vous êtes trop froid il y a la zone juste là c'est une boucle d'or parfois où il faut une planète d'à peu près une à deux fois la table de la Terre c'est l'optimum pour garder plein d'eau plein d'éléments sans avoir l'atmosur qui s'appelle l'étoile une autre planète avec de l'étoile etc. il n'y a pas vraiment l'étoile technique qui est recyclée il y a plein d'étoiles puisque l'optimum c'est pour le monde une et deux fois l'étoile du côté un peu léger dans cette zone là qui dépend de l'étoile avec une petite étoile il faudra se coller tout près avec une petite étoile parce qu'elle est douloureuse avec une étoile très grosse et très brillante il faudra s'éloigner douce pour être dans zone de confort alors qu'est-ce qui délimite ces deux bords entre trop chaud et trop froid ? on a des mécanismes qui font que ce ne sont pas des frontières floues mais des frontières très nettes au contraire il y a des zones de basculement et à la fois du côté chaud et du côté froid du côté chaud la zone de basculement elle se fait par un phénomène qu'on appelle l'effet de serre divergent et qui est des boucles de rétroaction enfin ça j'ai fait mal ici l'effet de serre et si vous avez si vous rapprochez votre planète vous prenez votre planète vous la rapprochez un peu plus la température monte si la température monte si la température monte et que vous avez de l'eau si vous habitez à priori vous allez évaporer plus d'eau or l'eau est un gaz à effet de serre et que vous allez évaporer plus d'eau vous augmentez l'effet de serre et si vous augmentez l'effet de serre vous augmentez les températures vous augmentez l'infloration vous avez pensé vous vous êtes parti dans le cycle un truc et ce cycle là une fois qu'il se déclenche je peux plus s'arrêter et là pour le coup des simulations et des effects notamment parce qu'avec les problèmes d'effet de serre thèveste les fonctions on est pas en train de basculer mais clairement au bout d'un moment c'est ça qui va limiter la vitesse c'est une habitabilité de la table en future il y a une limite froid de l'autre côté qu'est-ce qui se passe quand il commence à faire froid et bien vous augmentez la condensation à la surface c'est-à-dire que les choses vont devenir si vous avez de l'eau qui va se transformer en glace si vous avez du CO2 dans la atmosphère il va devenir de la neige la neige de CO2 donc la glace cardiaque la glace sèche ça s'achète dans le commerce si c'est des environnatures plus froides que la glace normale mais en tout cas le CO2 au bout d'un moment on peut finir par devenir la glace aussi et si vous faites de la glace les glaces ont comme propriété bien réfléchissante la neige envoie très très bien la lumière du soleil la neige de CO2 aussi et si vous renvoyez la lumière du soleil vous l'absendez moins si vous l'absendez moins vous refroidissez si vous refroidissez vous n'avez plus de glace vous enclenchez un autre cercle d'enfroidissement qui peut vous congeler complètement autre exemple c'est une simulation de la terre en baissant le soleil de 20% vous voyez déjà au bout de 3-4 ans ça ne dégène plus en France et la glace s'accumule d'une année à l'autre on voit le cycle des saisons parfois la CDT vous voyez que on spoil c'est fini complètement jeûne en 20 ans parce que c'est la fine catastrophe avec le soleil qui peut être 20% vous congelez toute la terre par cet effet d'attraction parce que la banque qui s'est hyper réfléchissante voilà en moins de 25 ans vous avez tout congelé jusqu'à l'équateur ça ne les aime jamais mais en gros il n'y a pas besoin c'est parce que c'est trop simple pour qu'il puisse neiger il n'y a pas de se place c'est déjà la deuxième si vous coupez le soleil vous avez 3 ans avant qu'il y a banque qui s'arrive jusqu'à l'eau si vous coupez même pas couper 80% du soleil vous avez enlevé que 20% du soleil donc cet effet là il existe aussi sur Terre c'est pour ça qu'on est dans des fibres assez fins c'est assez facile des méthodes en glaciation c'est arrivé dans le passé alors pas à ces points-là parce que même les variations lentes d'axes et d'orbites elles ne mangent quelques pourcents seulement elles ne font pas cette glaciation sur les 20 ans c'est juste les 20 heures mais en mangeant un peu de puissance donc elle est 24% à l'heure actuelle c'est-à-dire que si on est loin d'une attelle de 10% du côté froid et bien elle est déjà complètement du côté chaud la frontière elle n'est pas là elle n'est pas là la zone habituelle elle est finalement assez étroite elle est étroite elle est plus grosse elle peut se sentir souvent plus elle peut être notamment un peu décalée du côté froid globalement l'équilibre la zone habitable elle n'est pas grande donc c'est une espèce de couronne comme ça assez nette donc dans le système solaire avec une étoile qui pèse une fois le soleil donc ça c'est le soleil une planète qu'on connait donc Mercure Mars il y a quatre géants plus long donc là voilà on voit que dans le système solaire la zone habitable il y a une seule planète dedans et c'est une autre c'est une autre c'est une autre sur des étoiles très petites la zone habitable devient très très proche elle devient autour de 0-1 fois 10% à la distance personnelle sous une étoile massive la zone habitable elle s'éloigne il y a quelques unités c'est une autre ces étoiles là ne sont pas très intéressantes pourquoi parce qu'une étoile vit d'autant moins longtemps qu'elle est lourde une étoile lourde elle brille très fort donc elle flamme son carburant très très vite et elle peut rester les étoiles de l'eau elles vivent uniquement quelques dizaines de millions d'années ça c'est pas assez pour faire toute une biologie toute une évolution qui amène depuis les cellules jusqu'à les formules complexes sur la Terre il y a fallu quelques milliers d'années pour que ça arrive donc en quelques milliers d'années vous n'avez pas assez de temps donc là ces étoiles là on les exclut parce qu'elles ne laissent pas assez de temps leur planète pour évoluer en revanche les planètes les étoiles les plus faibles elles ont l'avantage de vivre longtemps et beaucoup plus ronde que le soleil une naine rouge ici 0,5 elle peut durer 1000 millions d'années le soleil n'est que 10 millions d'années donc là finalement ces étoiles là c'est là où la vie elle tend à évoluer le milieu donc on concentre donc on recherche sur les planètes sur les étoiles petites avec des zones étoiles collées à leurs étoiles ça tombe bien parce que c'est là où on sait les planètes proches des planètes proches des planètes proches et des étoiles il faut chercher autour de ces petites étoiles qu'on appelle les négoïdes elles sont petites et plus rouges parce qu'elles sont plus froides que le soleil plus chaudes c'est plus loin le plus froid hop voilà alors il y a un autre effet plusant c'est que quand on est sur une orbite très proche ce qu'est la Terre entre la Terre et la Lune et bien il arrive sur l'appel de synchronisation par effet de marée qui est que les effets les forces de marée entre les objets ont tendance à les affinuer c'est ce qui s'est passé pour la Terre et la Lune la Terre la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre ce qui fait que la Lune montre toujours la même face à la Terre c'était pas le cas quand la Lune s'est formée quand la Lune s'est formée elle avait ses vitesses de rotation à elle la Terre et ses vitesses de rotation à elle et les deux tournaient pas synchronisés au bout d'un moment et ça arrive plus vite pour un petit objet la Lune s'est synchronisée sur la Terre il arrivera un moment où la Terre s'est synchronisée sur la Lune et ça va prendre beaucoup beaucoup de temps c'est pas encore 24 heures le jour où ce sera fait un jour au soleil un mois il y aura la face de la Terre qui voit la Lune et la face qui est rejette exactement comme la Lune a la face qui voit la Terre et la face léchée où sous la Lune elle n'a jamais été c'est une mauvaise alors ça ça marche très bien à toute distance or les zones habitables des étoiles peu brillantes sont justement pratiquement collées à l'étoile parce que l'étoile est même pas très chaude donc la zone habitable de ces planètes là se trouve dans la zone synchrone et on a comme ça des planètes qui vont être à moitié habitables seulement ça c'est un exemple de simulation climatique de Proxima b Proxima c'est l'étoile la plus proche de nous en 2015 on a découvert une planète Télué autour d'étoile la plus proche c'est-à-dire que la planète elle a vraiment que ça dépend pour que notre plus proche voisine ait une planète de type terrestre dans sa zone habitable voilà si on lui a envoyé une sonde extra-pénétaire c'est-à-dire que on sait pas la faire enfin on sait la faire mais il faut qu'elle tienne 20 000 20 000 électroniques qui tiennent la route c'est pas des machins auto-réparants qui sont capables de s'entretenir sur des distances aussi grandes et probablement pas biologiques il faudra en gros ouvrir l'artificiel qui va pouvoir bouger son propre vaisseau et d'être autonome pour arriver sur place de décider ce qu'il faut c'est vrai c'est pas si loin que ça les programmes informatiques vont plus vite que le reste et donc les premiers transporteurs qu'on verra sont vraiment des robots complètement autonomes qui peuvent travailler pendant un an ou se réparer sur place ou faire autre chose de son vélo en tout cas une planète comme ça qui monte toujours à l'autre côté à son étoile il y a le côté qui voit l'étoile et qui monte dans un jour perpétuel où il fait chaud et le côté dans la nuit et dans une nuit qui ne change jamais parce que là le côté, la face cachée de cette planète ne voit jamais la lumière de son étoile et donc est complètement froid alors il y a quand même une atmosphère sur cette planète si cette planète est une atmosphère alors c'est je vous le décide parce que c'est pas que j'ai l'accusé sous position une atmosphère assez épaisse on pose une situation et là c'est le résultat un modèle de climat sur cette planète il faut le signaler on voit que du côté j'ouvre cette planète les températures sous le soleil sont à peu près à 30 degrés ça c'est le vide ici sur le bord c'est en train de geler et le côté nuit est la température entre moins 30 moins 40 avec un crépuscule qui est autour des 0 degrés ça c'est une planète à moitié habitable et qui de loin ressemble à ça une zone probablement avec un océan et là on voit le bord de la banquise la banquise qui est du côté nu donc des planètes c'est le sens qu'on appelle en anglais des highbrow planets parce qu'ils sont à des yeux on a le globe tout blanc qui est la banquise un océan tout bleu au milieu et probablement des nuages et des orages au niveau du point sous le soleil donc ça fait une espèce de pupille iris des globes occulaires donc des blagues qui ressemblent à des yeux en anglais on dit highbrow planets des photos des photos évidemment c'est des images artistes et on imagine que ça ressemble à ça on imagine la sortie des modèles qui est quand même un peu plus sur une lunette une autre enjeu remarquez que la lumière qu'on voit ici légèrement rosée c'est pas pour faire joli c'est parce que une étoile elle-même éclare en route donc c'est une lumière qui est éclairée par l'une autre enjeu que le soleil à l'eau et donc l'image ici en 50 alors là je finis par cet exemple là le système Trappiste 1 parce que c'est la première détection sur le système Trappiste 1 Trappiste est une télescope enfin c'est le train de Trappiste et le train de Transite c'est un signe je sais que vous pouvez vous le faire c'est une équipe de l'université Liège j'ai trouvé ça d'où le monde a bien donné au c'est un système Trappiste 2 il pense après sur une confirmation spectroscopique et peut-être avoir spéculoos spectroscopique des choses ils continuent dans leur thème c'est l'équipe de Liège je veux le dire autour d'une étoile toute petite et vous voyez effectivement le système en entier pourquoi c'est un record pour en trouver 7 planètes P, C, D, F, G, H c'est un record nombre de planètes le système en entier jusqu'à l'orbite H tient à l'échelle le système solaire dans l'orbite de Mercure largement mais là c'est Percurvénus de Mars mais là hop tout le système tient dans même pas 20% l'orbite de Mercure c'est tellement petit que ça se compare non pour le système solaire mais que ça se compare plutôt au système de Jupiter et des satellites il y a Jupiter, l'Europe et l'État voilà le système est à peu près la même échelle donc ça se joue sur quelques millions de kilomètres seulement et les planètes sont grosses comme la Terre chacune à peu près donc là c'est l'échelle relative des planètes est à peu près respectée entre donc là c'est Mercurevénus et Mars à l'échelle à l'échelle des tailles à l'échelle des tailles dans les planètes B, C, D, F, H comment ils ont trouvé la Terre des planètes ? C'est un télescope de transit donc en fait ils ont vu 7 bosses avec des creux enfin 7 creux différents pendant les éclipses comme une fois il y avait 7 planètes différentes qui se répétaient chacune à qu'une période et ça pouvait y avoir des planètes à quelle distance la plus lente et la plus mointaine la plus grosse fait le plus gros éclipses la plus défaite la plus petite éclipses et ils ont le même fait encore plus forte que ça 7 planètes sont tellement proches les unes des autres qu'elles se perturbent leurs orbites et donc les transits qu'on observait étaient parfois en avance de quelques minutes parfois en retard de quelques minutes ça c'est parce que parfois la planète C tirait sur la planète B qui prenait un peu de retard l'inversement elle était trop poussée un peu et un peu en avance et bien en regardant les retards et les avances de toutes les planètes en même temps et en faisant des mathématiques assez costaudes des simulations ils ont réussi à peser chacune des planètes indépendamment les unes des autres et trouver une solution au système qui devait être hyper compliqué parce qu'il fait mesurer tous les retards et les transits donc c'est des planètes on connait à la fois leur taille et leur masse parce qu'on les a pesés mutuellement les unes des autres et par l'intournation c'est extrêmement simple que je sais c'est une voie majeure du système d'investissement donc il y a des autres pas chaudes parce qu'on est virouillé par les fumeurs donc ce système est tellement très et si vous voyez pendant deux autres planètes éclamées par les tourelles avec pour le coup les tailles qui varient quand la planète est pour près le disque est très grand quand le planète c'est noël le disque rare c'est un système solaire je veux dire visible à l'œil nu là les gens qui sont là-dessus ne peuvent pas se tomber ils savent que tout trouve autour de ça et que les autres objets sont des planètes qui s'élimitent et qui se rapprochent ils ne peuvent pas faire comme nous l'erreur de croire que la Terre est au sol parce qu'on voit les choses qui consistent qui rétrécissent ce serait donc très joli d'aller sur place mais c'est vraiment un peu le ventre c'est pas très loin ce n'est pas très loin de faire des lumières mais c'est quand même bon voilà je ne vais pas du tout blayer tous les petits objets qu'il pouvait y avoir on trouve des planètes extrêmement denses comme on citait c'est 22 fleurs-cières donc là on pense que c'est des grosses groupes de méthane qui ont toujours eu tout trois grands blocs parce qu'elles sont très très chaudes en même temps donc des coeurs de planètes géantes qui ne restent plus que le centre qui reste à été soufflé on a des planètes extrêmement boufflées complètement dans la masse de l'hôpital mais peu sous le rayon parce qu'elles sont tellement chaudes qu'elles ne seraient complètement bouffées à cause de la chaleur du coup on se trouve vraiment des planètes extrêmement denses et je me suis concentré sur le plus de l'hôpital parce que sinon il n'y a pas sauté et je vais raconter un peu plus de l'hôpital donc voilà il faut le laisser merci